Vous êtes le président du Sentra Inab Antandé, syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Il y a une nouvelle plage horaire de circulation depuis 12 heures pour les groupes porteurs. Comment appréciez-vous cette nouvelle donne ? Merci monsieur le journaliste. Bien avant cette nouvelle plage horaire, il y a à peu près une semaine, il y avait une nouvelle. Et le devoir d'une société partenaire est d'aller s'informer du motif qui sous-tend la prise de cette décision. Et sensibiliser les transporteurs à respecter cette mesure. Notre point de vue sur cette nouvelle plage horaire, le motif d'aborder sous-tend la prise de cette décision est convaincant. pour laquelle nous, nous avons demandé à nos demandants de respecter cette nouvelle décision. Mais au même moment, nous avons fait des suggestions puisque nous sommes des acteurs. Le port de Cotonou, c'est le lieu qui nourrit plus les camions aujourd'hui. Et que l'entrée et les sorties, il arrive des moments où certaines décisions de l'autorité ne prennent pas en compte la gestion portuelle. Et nous qui sommes des acteurs, à un moment donné, nous nous retrouvons vraiment en difficulté. Mais il faut reconnaître que l'autorité préfectorale a une écoute vraiment spéciale. Des accidents sont toujours causés par des camions gros porteurs dans le pays. Des camions gros porteurs sont causés victimes d'incendies dans le pays. Que fait le syndicat Senta-Inab pour contrer ce mal ? Merci Monsieur le journaliste. C'est un constat et cela est dû d'abord à la densité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Cotonou, une grande ville cosmopolite comme Cotonou, c'était une population d'il y a dix ans passé. Donc la population est accrue et forcément les motos, les engins ont augmenté la conduite, la classe des conducteurs aujourd'hui est une classe jeune. Et tout ça mérite vraiment d'être revu. Et tout, la suggestion de Senta-Inab à une formation périodique des conducteurs. Et au niveau aussi des motos cyclistes, souvent des motos cyclistes avec camions, ça ne nous donne pas un bon résultat. Il revient aussi aux émis de prendre que leur structure, parce qu'ils ont une structure, mais sensibilisent une moto à côté d'un camion, il faut beaucoup de prudence. Donc nous sommes quand même en train de jouer notre partition en sensibilisant nos conducteurs. Et surtout, ce que nous souhaitons auprès de l'Etat, c'est le recyclage de nos conducteurs et le renouvellement de notre patrimoine de l'Ivoire. Parce qu'on ne doit pas savoir que nous avons un patrimoine bienissant. D'où l'importance de la décision prise par le gouvernement dans le budget 2019-2020, où les honnérations sur l'achat des camions de l'Ivoire s'est imposée. Vous avez parlé tantôt du renouvellement de votre parking. Est-ce que vous pensez que vous, transporteurs, vous êtes capable de faire aujourd'hui aller vers de nouveaux camions ? Oui, Monsieur le journaliste, il y a une question. Qu'est-ce que vous doutez ? Est-ce que vous doutez vraiment de la capacité des transporteurs béninois d'aller vers les camions ? Non. Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que la décision prise par le gouvernement est une bonne décision. puisque ce qui faisait trop peur aux transporteurs, c'est d'abord les prêts de l'éloignement qui sont vraiment élevés pour les camions. Mais si déjà il y a des honnérations, il y a une grande part. Maintenant, au niveau de l'achat des camions, nous sommes aujourd'hui contrés de nous retrouver en GUE, groupement d'intérêts écologiques. Là, vous êtes plus, quand vous êtes en GUE, vous êtes plus écoutés et vous êtes plus considérés. Vous n'avez pas les moyens. Et quand vous êtes en GUE, la banque, les institutions de finances, quand ils voient votre mode de fonctionnement, ils sont prêts à bout. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que les camions que porteurs rencontrent sur la plateforme portière ? Les difficultés sont comme tout le monde. C'est les pénalités tout azimutes. C'est les pénalités tout azimutes parce que je me permets de m'exprimer ainsi. C'est les pénalités tout azimutes. Parce qu'une pénalité qui répond à une faille d'un côté donné, c'est normal. Mais je ne dois pas répondre des insuffisances d'une autre corporation. Moi, en tant que transporteur, je suis au bout du fil. Il faut que le transiteur finisse l'informalité pour m'appeler. D'où le papier qui m'invite au port qu'on appelle, l'appeler. Je viens au port, j'ai 24 heures pour charger et sortir. Dans l'intervalle de 24 heures, si le matériel roulant, c'est le camion, tombe en panne, la responsabilité m'incombre. Si le conducteur appelé à les charger disparaît, la responsabilité m'incombre. Mais si c'est cas de force majeure, le camion étant sur le lieu de chargement, il pleut. Et enfin, le conteneur, en forme de quai, je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Monsieur, moi, j'ai répondu à l'appel. Il a plu. Il revient au transiteur d'établir la liste des camions, qui étaient à quai, augmentant la couleur commencée, déposer à la capitainerie pour que le traitement soit fait. Mais si le transiteur ne fait pas, et que peut-être qu'il l'a fait, la capitainerie s'est entêtée, a fait fi de ça et a infligé la pénalité au matériel, c'est à tort. Ou bien, c'est la douane qui doit poser les plans. Qui a une heure donnée, fait dire qu'il fait tard déjà, moi je fais tard demain, ce n'est pas ma responsabilité. Pour se donner contrôle, qui doit jouer sa partition, et l'élément qui doit travailler à une heure donnée est défaillant, je ne dois pas payer les prêts. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons vraiment conclure les responsabilités pour que ce que nous subissons comme pénalité au port ne soit pas vraiment tout azimiste. Voilà. Vous avez effectué justement votre entrée syndicale aujourd'hui, au niveau de l'ouverture du Syntra. Est-ce que vous avez évoqué cette idée-là, et quelles résolutions vous promettez ? Oui, nous avons passé en revue toutes ces difficultés et des approches de solutions que nous avons trouvées, de nous rapprocher de différents acteurs. Aller vers la douane, poser nos problèmes, aller vers Benecontrol, aller vers le port, et poser nos problèmes pour que les responsabilités soient situées. Et en ce qui concerne nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas aussi sans difficultés, à notre sein, nous avons procédé à la sensibilisation de nos membres, de nos transporteurs, pour que chaque transporteur puisse sensibiliser ses conducteurs pour que ce qui nous est reproché puisse vraiment corriger cela. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller vers une fédération, d'aller vers une fétière aujourd'hui, pour nous mettre ensemble et parler d'une telle voix ? Merci Monsieur le journaliste. C'est ce qui fait que nous, je l'ai dit tantôt, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à jouer régulièrement. C'est ce qui fait que le gouvernement a tendance à ne pas nous écouter, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche. Et quand il y a plusieurs sons de cloche, on se pose la question à quel son je vais danser. Donc, il est temps aujourd'hui que l'Agence nationale de transport terrestre, qui donne, qui est un démembrement du ministère des infrastructures et du transport, qui est en train de travailler pour que les transporteurs arrivent à formaliser leurs activités. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans l'informel et prétendre attendre quelque chose du gouvernement. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de sensibiliser les transporteurs à formaliser leurs activités en ayant l'autorité du transport. Si déjà, il y a un cliché des transporteurs fiables, on peut nous amener à aller faire une fiertière. Et je sais que le ministère des infrastructures, sous l'autorité du ministre Chakome, est un peu travaillé dans les mois à venir. Les choses seront claires pour le bonheur de tout ça. Voilà. Je vous remercie. Merci.